Qu'est-ce que l'on appelle le curriculum ? Nous vous appelons à interpeller avec nous le curriculum et utilisons pour cela une notion qui n'est pas si fréquente dans les débats éducatifs qui apparaît dans une expression comme le curriculum vitae mais qui en l'occurrence signifie autre chose. Pourquoi utiliser cette notion ? Parce qu'il nous semble qu'elle est d'un grand secours au sein de débats assez interminables qui ont lieu autour de notre école et qui témoignent en fait de beaucoup d'incertitudes sur ses finalités alors même qu'elle est un des piliers de la société républicaine. La question de savoir ce qu'il faut enseigner, pourquoi le faire, à qui et comment est une question absolument récurrente et elle débouche sur des dilemmes de façon générale comme le fait de savoir s'il faut donner une culture commune à tous ou bien dégager des élites, s'il faut enseigner les fondamentaux ou bien s'ouvrir à de nouveaux objets de discipline, s'il faut supprimer ou garder les notes, etc. La liste pourrait en être interminable de ces marronniers éducatifs qui reviennent régulièrement et qui créent des clivages très stérilisants et qui méconnaient en général la grande diversité des pratiques de classe. Pour sortir de ces dilemmes, nous essayons de voir ce qu'il faudrait faire et de pointer d'abord des responsabilités. Il y a très certainement des responsabilités de l'ordre du politique et Roger-François Gauthier, dans une vidéo parallèle à celle-ci, s'en explique. Je crois qu'il y a aussi des responsabilités en termes de savoirs issus de la recherche et de manières de faire circuler et de diffuser ces savoirs. Il y en a un angle mort, en termes de sociologie en particulier, qui est assez surprenant. Jean-Claude Forquin a été pour nous, en France, un passeur remarquable d'une tradition de sociologie du curriculum qui s'est développée surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, à une certaine époque en tout cas, et qui nous a donné des outils qui nous semblent tout à fait utilisables. Je lis ce que dit Jean-Claude Forquin dans une définition assez synthétique. « Le terme de curriculum, nous dit-il, désigne généralement l'ensemble de ce qui est censé être enseigné et de ce qui est censé être appris selon un ordre de progression déterminé dans le cadre d'un cycle d'études donnée. » Deux idées importantes, selon nous, qui font du curriculum autre chose que le programme, le programme étant plutôt la partie émergée, la pointe émergée du curriculum. La première idée, c'est que pour qu'il y ait curriculum, il faut qu'il y ait une mise en système de contenu, de savoir, de représentation et de valeur. C'est-à-dire qu'une liste de points au programme n'est pas un curriculum. Le programme lui-même est d'une certaine manière façonné par la manière dont les valeurs éducatives qui sont promues et la façon dont on pense qu'elles vont être enseignées, apportées aux élèves, comment tout cela est organisé. La deuxième idée importante qui structure cette question du curriculum, c'est que le curriculum, c'est un processus étalé et ordonné dans le temps. Autrement dit, outre la liste des notions au programme, par exemple, la manière dont, sur une année, avec une évaluation terminale ou pas, ou au contraire sur des cycles de plusieurs années, cette façon-là est extrêmement structurante de ce que vont apprendre les élèves et de ce qu'ils vont devenir. Il faut donc regarder de près et ne pas voir dans cette affaire-là les caractéristiques uniquement techniques qui seraient celles du découpage des savoirs en fonction du temps disponible. Trois outils seront vraisemblablement utilisés dans cette interpellation qui dérivent aussi de la sociologie du curriculum. Les sociologues du curriculum nous ont proposé de distinguer entre ce qu'ils appellent le curriculum prescrit, c'est-à-dire ce qui doit être enseigné et appris par les élèves, et le curriculum réel, c'est-à-dire ce qui, de fait, est enseigné par les enseignants et appris par les élèves, avec l'idée, bien évidemment, qu'il peut y avoir des distances tout à fait importantes entre ces deux aspects. L'autre caractéristique, c'est qu'il y a un curriculum caché, peut-être plus précisément latent, c'est-à-dire des types de logiques qui circulent à travers les programmes qui sont devenus tellement évidentes que nous ne nous prêtons même plus attention et que nous ne pensons même plus à exercer un regard critique sur elles. Je n'en prendrai que quelques exemples qui seront à retrouver dans les jalons que nous proposons sur le blog et qui sont déjà en accès. Par exemple, le privilège de l'écrit sur l'oral, dans un système comme le nôtre. On peut imaginer, il existe d'ailleurs des cultures dans lesquelles l'oral peut être vécu comme une valeur supérieure ou en tout cas à égalité de traitement. Le fait que, par exemple, dans notre curriculum, la formation primaire est plus importante que la formation continue. et les difficultés que nous avons, par exemple, à évaluer les acquis de l'expérience. Autre exemple qui pourrait être pris, c'est le fait que le baccalauréat, traditionnellement conçu comme la fin des études secondaires et le premier grade universitaire, a sans doute perdu aujourd'hui cette signification d'évaluation fondamentale, concurrencée qu'il est en amont par les pré-choix qui doivent être faits par les élèves et pilotée par l'aval, par les attendus qui sont ceux de l'université. Voilà toutes sortes d'évidence qui nous semblent intéressantes de remettre sur la table de manière à voir, si elles nous paraissent après tout, s'il faut garder ces choses-là ou au contraire, imaginer des alternatives. L'idée d'une interpellation de ce curriculum vient de ce que nous estimons qu'il a été mis en œuvre pour notre époque, pour d'autres élèves, est maintenue telle qu'elle, de telle sorte que ça ne permet pas de tenir les promesses d'émancipation faites aujourd'hui à la quasi-totalité de la jeunesse qui est scolarisée, qui fréquente l'école, qui en attend beaucoup et qui est souvent déçue par ce que nous nous proposons. Sous-titrage ST' 501